Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 17 juin et on commence tout d'abord avec l'équipe de Keylor Navas, sa sélection, donc c'est l'équipe du Costa Rica le Costa Rica de Keylor Navas a battu la Nouvelle-Zélande 1-0, donc c'était mardi soir en barrage pour la qualification à la FIFA World Cup Qatar 2022 bien sûr pour jouer cette future Coupe du Monde donc on en parle aujourd'hui parce que le dernier épisode c'était mardi après-midi qu'il est sorti donc ce match a eu lieu le mardi soir, donc félicitations bien sûr au Costa Rica de Keylor Navas qui se qualifie pour jouer cette future Coupe du Monde et du coup on peut voir que le Costa Rica de Keylor Navas jouera contre l'Espagne par exemple de Sarabia contre l'Allemagne de Thilo Kehrer, jouera aussi du PSG, ça sera dans le groupe E par exemple le groupe de l'équipe de France avec Mbappé et Kimpembe les gars il y aura l'Australie, le Danemark et la Tunisie, il y a qui aussi en joueur parisien bien sûr l'Argentine les gars, l'Argentine de Léo Messi ou par exemple Paredes les gars donc il y aura l'Arabie Saoudite, le Mexico, la Pologne et par exemple le Brésil les gars de Marquinhos ou même de Neymar ça sera la Serbie, la Suisse et le Cameroun par exemple tiens le Sénégal de Gaye et Abdou Diallo il y aura les Pays-Bas, Équateur, Qatar donc voilà il y aura beaucoup de joueurs du PSG bien sûr qui participeront à cette future Coupe du Monde et on peut voir toutes les nations bien sûr avec tous les capitaines en gros les meilleurs joueurs on peut voir côté équipe de France bien sûr on peut voir Mbappé avec la Coupe du Monde juste devant lui on peut voir Léo Messi à côté aussi et on peut voir aussi Neymar le meilleur joueur de la sélection enfin brésilienne bien sûr sinon on prend en compte que c'est les meilleurs joueurs sur cette image on va parler toujours bien sûr des derniers matchs bien sûr de la saison et on va faire le bilan, les performances des joueurs internationaux du PSG donc du côté tout simplement par exemple du Maroc les gars ça a été une victoire 2-0 contre l'Iberia on peut voir que Ashraf Hakimi a commencé titulaire victoire est remplaçante tout simplement pour l'Allemagne pour Thilo Kehrer bon il n'a pas joué, sa nation s'est imposée 5-2 défaite pour l'équipe de France contre la Croatie pour Kimpembe et Kylian Mbappé et on va parler de l'Italie les gars donc l'Italie s'est incliné 5-2 contre l'Allemagne de Thilo Kehrer et Donnarumma les gars était dans les buts, il a pris quand même 5 buts donc l'Allemagne c'est 9 tirs cadrés et 5 buts encaissés par les Italiens donc on va dire une soirée compliquée pour tout simplement Donnarumma après l'humiliation a subi face à l'Allemagne il y a quelques jours donc voilà ça n'a pas fort quand même pour Donnarumma il a été agacé les gars par une question d'un journaliste parce que de nouveau il a fait une boulette c'est vrai qu'il a déjà fait quand même, enfin surtout une on se souvient en Ligue des Champions contre le Real Madrid donc il est revenu, encore une erreur de ma part quand est-ce que c'est arrivé la première fois qu'il a fait une boulette après une faute contre le Real Madrid, si vous voulez faire de la polémique pas de problème en tant que capitaine, j'assume et j'avance la tête haute voilà ce qu'il a répondu à un journaliste par rapport bien sûr encore qu'il a fait tout simplement une boulette lors d'une rencontre avec l'Italie et actuellement c'est les vacances les gars, tous les joueurs du PSG sont actuellement en vacances quelques photos des vacances, par exemple Kylian Mbappé qui profite de ses vacances simplement méritées la même chose les gars, Neymar actuellement en vacances et participe à des tournois de poker donc Neymar a participé au championnat du monde de poker dans la nuit de dimanche à lundi dernier à Las Vegas le ticket d'entrée était de 10 000 dollars un après-carrière tout tracé pour le Brésilien peut-être les gars, peut-être futur joueur de poker où il a perdu très tôt comme dans la compète j'ai vu Léo Messi les gars, Léo Messi actuellement en vacances donc il est de retour à Barcelone la ville où il a passé de nombreuses années bien sûr dans le passé donc les vacances de Léo Messi Nuno Mendes les gars en mode Super Saiyan on peut voir une nouvelle couleur de cheveux pour Nuno Mendes, le défenseur gauche du Paris Saint Germain concernant la future saison, les calendriers de la Ligue 1 et Ligue 2 seront dévoilés ce vendredi quand je fais la vidéo il est exactement 11h du matin, je vais sortir la vidéo à 15h cet après-midi pour l'instant on ne connait pas encore tous les calendriers mais il y a déjà la première journée qui a été dévoilée tout simplement et le PSG les gars devrait se déplacer lors de la première journée de Ligue 1 qui commencera 6 et 7 août prochain donc le PSG se déplacera du côté de Clermont pour son premier match on n'est pas qu'il y a eu ce match il y a quelques semaines le PSG s'est imposé 6-1 du côté de Clermont je me souviens Mbappé avait marqué un triplé Messi avait fait un triplé de passe-dé et Némar font un triplé aussi avec des passes-dé en plus donc voilà, c'est le premier match ce sera contre Clermont normalement pour l'équipe parisienne et les gars pour cette saison qui est un peu spéciale vu qu'il y a la Coupe du Monde en plein milieu de la saison n'oubliez pas que la Ligue 1 s'arrêtera la 15ème journée soit le week-end du 12 novembre prochain la 16ème journée reprendra le mercredi 28 décembre sous la forme d'un Boxing Day à la française donc la 17ème journée aura lieu le 1er janvier 2023 donc le PSG jouera dès le 1er janvier et la saison se terminera le 4 juin prochain en espérant bien sûr voir de nouveau le PSG remporter le championnat de France s'il y a victoire à la fin de la saison prochaine ça sera le 11ème championnat remporté ça sera la seule équipe à avoir remporté le plus de championnats parce qu'il y a actuellement ce que c'est quoi avec l'équipe de la S&T tienne 10 titres chacun et PSG OM le classico français le match allé sera au Parc des Princes le match est prévu le 16 octobre 2022 et le match retour sera du côté du Vélodrome du côté de Marseille le match est prévu le 26 février 2023 on va parler de ce joueur les gars qui est très discret du côté du PSG mais fait son taf les gars c'est Danilo il a été interviewé tout simplement au micro du PSG TV je me sens chanceux chanceux d'être ici pouvoir être dans l'histoire de Paris avec ces noms là donc on va revenir sur quelques déclarations tout simplement de Danilo Pereira comme j'ai dit les gars un joueur qu'on parle peu on parle beaucoup de Mbappé, Messi, tout ça c'est vrai que lui les gars fait son taf quand l'entraîneur ou la pokéno a fait appel à lui cette saison il a répondu souvent présent Danilo donc Danilo après deux saisons ici comment te sens-tu tout simplement maintenant que c'est ma deuxième saison la première en tant que joueur officiel parisien je connais déjà tout le monde l'ambiance et mon quotidien sont différents parce que je connais bien le club je connais tout le monde alors c'est facile de se sentir intégré je peux dire que mon intégration s'est bien passée et quand c'est le cas tu te sens plus libre plus heureux aussi je pense que le grand changement pour moi ça a été ça tout simplement voilà parce qu'on n'oublie pas que lors de la première saison il était prêté et la deuxième il a été acheté définitivement par l'équipe parisienne donc la saison prochaine il restera normalement du côté de Paris donc tu as beaucoup joué cette saison c'est un manque de confiance une marque de confiance bien sûr du coach oui j'espère toujours avoir la confiance du coach de mes coéquipiers et de jouer un maximum de matchs je sais qu'il y a de grands joueurs qu'il y a beaucoup de concurrence mais j'ai confiance en moi et je sais que je peux faire enfin ce que je peux faire pour aider l'équipe donc je suis content et de ça d'avoir gagné cette confiance c'est vrai qu'il a beaucoup joué surtout au milieu de terrain je ne vais pas citer tous les milieux de terrain du côté du PSG il y en a énormément et voilà c'est l'un des joueurs quand même qui a le plus joué en milieu de terrain du côté de Paris le joueur portugais quel regard portes-tu sur cette saison tout simplement et surtout sur la sienne c'était une bonne saison pour moi mais j'aurais aimé faire plus qu'on aille plus loin parce que nous avons été éliminés en 8ème de finale bien sûr de cette Ligue des Champions nous avons bien terminé la saison en remportant la Ligue 1 et c'était important parce que c'était le 10ème titre de l'histoire du club une autre question justement tu disais que tu te sentais plus libéré sur cette saison on a senti aussi sur le terrain que tu prenais plus de leadership c'est important pour toi de passer au niveau supérieur ici à Paris il a dit bien sûr c'est très important parce que j'ai réussi à montrer ce que je peux apporter à l'équipe pas seulement comme joueur mais aussi comme personne avec mon caractère je pense que c'était important pour les supporters pour les gens qui travaillent ici et pour moi aussi évidemment voilà une autre déclaration de sa part une autre donc tu as réussi à te montrer décisif aussi en inscrivant 5 buts c'est vrai qu'il a marqué pas mal de buts Danilo comme milieu de terrain pas réputé pour marquer 20 buts cette saison c'est quand même 5 buts pour lui c'est important pour moi tout le monde me voyait comme un joueur défensif mais je peux aussi marquer des buts je peux être plus haut sur le terrain et ça s'est vu de manière évidente cette saison et j'en suis satisfait une autre question sur les derniers matchs les joueurs avec lesquels tu as échangé le plus de passes comment est-ce que tu as créé cette connexion avec des nouveaux joueurs je joue sur le côté droit du milieu et Messi et Hakimi je joue aussi sur ce côté droit alors ce sont les coéquipiers dont je suis le plus proche sur le terrain et ce sont deux joueurs qui peuvent faire la différence offensivement donc c'est facile de jouer avec eux quand tu donnes le ballon à Messi tu sais qu'il va faire quelque chose de spécial et Hakimi il va vite si tu lui mets le ballon dans la profondeur tu sais qu'il va toujours y arriver pour ensuite faire des passes décisives ou même marquer des buts une autre déclaration tout simplement de Danilo donc les dernières tu l'as dit la saison a été faite de haut et de bas qu'est-ce qu'on apprend d'une saison comme celle-ci il a dit c'est difficile quand tu es éliminé d'une compétition bien sûr la Ligue des Champions qui reste bien sûr l'objectif je le rappelle ultime du club quand on arrive à la maison ou même dans le vestiaire et que tu sais que tes coéquipiers sont très déçus c'est toujours difficile mais comme le club enfin nous devons apprendre bien sûr des échecs donc en tant que joueur nous devons mieux gérer nos émotions donc après la pluie vient le beau temps il y a eu cette conquête du 10ème titre qui n'a pas été simple malgré une bonne avance comment tu expliques ça il a dit la Ligue 1 est un championnat très difficile pour gagner ce championnat tu dois travailler dur et avoir l'esprit de sacrifice parce que chaque match est très physique tu cours beaucoup et tu dois beaucoup être attentif parce qu'en face il y a de bons joueurs de bons coachs et de bons staffs aussi c'est une Ligue 1 enfin c'est une Ligue on va dire très compétitive ce championnat qui est tellement sous-estimé ailleurs dans les autres enfin dans les autres championnats tout simplement la dernière déclaration donc qu'est-ce que cela te fait de faire partie de l'histoire du PSG avec ce 10ème titre de champion je me sens chanceux chanceux d'être ici pour voir être dans l'histoire de Paris avec ces noms là il y a eu Beckham Zlatan alors je profite du plaisir d'être ici donc voilà les déclarations tout simplement de Danilo par rapport bien sûr à la saison qu'il vient de faire du côté de Paris on va parler cette fois-ci du coach donc le départ de Pochettino est quasiment bouclé l'avocat de l'entraîneur argentin et le PSG étaient aujourd'hui sur le point de trouver un accord de séparation donc aujourd'hui ce vendredi ou demain les gars samedi donc avant normalement la fin du week-end les gars il y aura un communiqué officiel de la part du club que Pochettino et le PSG c'est fini donc voilà c'est imminent c'est une question d'heure tout simplement le licenciement de Pochettino et du coup pour le remplacer ça devrait être lui les gars Christophe Galtier proche de s'engager avec le Paris Saint-Germain donc voilà une information confirmée par Tanziloui qui est un journaliste de RMC les gars donc le PSG souhaite Christophe Galtier donc voilà normalement le futur j'ai bien dit normalement parce que vous savez que des fois surtout avec l'équipe du PSG des fois il y a des coups de théâtre mais pour l'instant les gars le grand favori devrait être l'entraîneur actuel de l'équipe de Nice parce qu'il est toujours sous contrat du côté des Aiglons et on peut voir en transit il a fait la une c'était jeudi 16 juin donc hier du journal de l'équipe sur le point de quitter Nice Christophe Galtier se verrait bien renouer au PSG sa relation avec Luis Campos le nouveau conseiller football du club de la capitale donc voilà c'est imminent tout simplement Galtier concernant Zidane qu'on avait annoncé aussi Zizou donc Daniel Riolo les gars maintient que Zidane va s'engager avec le PSG donc Daniel Riolo ce commentateur de l'émission RMC donc pour lui Zidane va quand même venir bon après on sent que c'est beaucoup moins chaud on va dire la rumeur à Zidane Zidane n'est pas disponible pour l'équipe de France parce qu'il est engagé ailleurs au PSG d'après Daniel Riolo mais bon je ne crois pas trop maintenant ce qu'il dit bien sûr il avait annoncé à Zidane du côté de Paris mais bon ça devrait être plutôt Galtier les gars qui devrait arriver du côté du PSG Luis Campos les gars il a aussi tenté le coup à l'aigri les gars donc il aurait fait une ultime offre pour convaincre Allegri donc il y a quelques jours qui a préféré décliner malgré une proposition de contrat de 3 saisons à 12 millions d'euros par an le coach italien d'engagement avec la Juventus c'est tiens à le respecter donc voilà il a été proposé tout simplement pour être l'entraîneur donc il a refusé tout simplement Allegri vu qu'il a un contrat puis il a tenu enfin il tient sa promesse on va dire avec l'équipe de la Juventus qui continue encore quelques années donc du coup on peut voir qu'il y a une réunion Allegri avec Campos dans un hôtel parisien il y a quelques jours donc il lui a proposé le contrat de 3 ans avec 12 millions d'euros de salaire refusé par le coach italien et Yassine les gars donc c'était hier dans l'afterfoot RMC donc Yassine un supporter du PSG donc il a appelé bien sûr enfin l'afterfoot bref donc si Galtier vient je ne regarderai même pas les matchs du PSG il se fait malmener par Dolberg et Guri et je crois qu'il va gérer Messi et Neymar c'est n'importe quoi donc voilà il y a des supporters du PSG qui ne sont pas du tout contents que Galtier soit certainement le futur coach parisien donc moi les gars mon point de vue je suis plutôt content j'aurais préféré bien sûr Zidane on sait que Zidane c'est très très compliqué mais bon pour moi Galtier c'est un entraîneur je pense qui peut faire le taf en plus un entraîneur français il y a eu beaucoup d'entraîneurs étrangers ces dernières années pourquoi pas tenter le coup Galtier donc on verra donc voilà après bien sûr pas tout le monde est du même avis que moi concernant les joueurs et concernant les arrivées au club donc le PSG est confiant pour recruter Skamaka et Skriniar mais si tout n'est pas encore finalisé en plus de ses dossiers le club parisien s'active aussi pour enrôler un défenseur polyvalent supplémentaire donc tout d'abord Milan Skriniar les gars concernant son dossier le club de la capitale estime pouvoir boucler le dossier très rapidement d'après Santi GFM un journaliste de foot Mercato donc voilà ça pourrait se faire dans les prochaines heures voire peut-être plutôt un prochain jour Skriniar ça pourrait être un transfert aux alentours des 60 voire 70 millions d'euros donc bien sûr c'est un gros montant donc c'est un genre de ligne terminant donc bien sûr il arriverait du côté du PSG en tant que défenseur central regardez peut-être la probable charnière centrale du PSG saison prochaine avec Kimpembe Marquinhos Ramos et du coup Skriniar bon il y a aussi Kilo Kéreur mais bon Kilo Kéreur c'est pas trop ouf ce qu'il propose du côté du PSG donc voilà quand même 4 grands défenseurs du côté de Paris et en cas d'échec les gars sur la piste Skriniar le PSG songe à recruter Botman le Campos connait bien bien sûr si vraiment Skriniar ça va être un échec donc le PSG tenterait le coup Botman concernant l'attaquant de Sasuolo Skamaka les gars que le PSG aussi en contact donc le boss de Sasuolo confirme que le PSG est en pourparlers avec le club pour Skamaka il a dit Luis Campos c'est un bon ami nous avons parlé avec Paris lors de la finale de la Champions League Skamaka était certainement l'un des noms que nous avons mentionné donc voilà c'est l'attaquant italien de cette équipe il a marqué quand même 15 buts cette saison du côté de Sasuolo donc c'est vrai que c'est un genre pas trop connu vu qu'il évolue du côté de Sasuolo mais pourquoi pas pourquoi pas voilà Skamaka du côté de Paris donc Sasuolo demande 50 millions d'euros pour l'Italien pendant que le PSG n'en propose que 35 millions d'euros plus bonus n'oubliez pas qu'il était transféré l'été dernier du Renoa à l'équipe de Sasuolo pour 15 millions d'euros donc en gros il pourrait être vendu 3 fois plus cher après il a fait une belle saison c'est pour ça que son prix augmente il a actuellement 23 ans Lukaku les gars recaler le Paris Saint-Germain donc en quête d'un renfort offensif le PSG a tenté sa chance avec Lukaku donc 29 ans mais le Belge qui veut quitter Chelsea refouler les Parisiens selon carrière Della Serra donc un journal sportif italien sa priorité de rejoindre l'Inter bref donc voilà il aurait refusé le PSG Lukaku Calimundo les gars et Icardi sont avant donc là on passe plutôt dans la rubrique des joueurs qui devraient quitter le club parce qu'avant là c'était des arrivées donc là Calimundo et Icardi les gars sont avant tout simplement le PSG a mis ses deux joueurs sur la liste des transferts donc tout d'abord Calimundo donc déjà il a refusé une approche de Nottingham Forest qui monte cette saison en première ligue du coup il ne veut pas rejoindre cette équipe de Nottingham Forest Leeds les gars Leeds aussi tente sa chance Leeds a formulé une offre de 20 millions d'euros pour Calimundo le PSG en demande 22 millions d'euros pour le laisser partir voilà s'ils augmentent de 2 millions d'euros peut-être qu'il pourrait quitter cette équipe du PSG pour rejoindre l'équipe de Leeds United concernant Icardi donc Icardi c'est vraiment l'épine dans le pied on va dire du côté de Paris le PSG demande l'aide de Jorge Mendes pour vendre Icardi donc le club aurait demandé s'il était possible de l'envoyer à Wolverhampton ou un peu partout là où une équipe serait intéressée il ne veut pas partir il sera obligé enfin le PSG sera obligé de le conserver et de payer bien sûr son gros salaire mais le PSG aimerait tout simplement qu'Icardi trouve un autre point de chute tout simplement donc peut-être du côté de Wolverhampton de notre équipe bien sûr pour l'attaquant argentin lui aussi c'est un genre argentin lui aussi le PSG aimerait le vendre donc le PSG a fixé l'andro Paredes à 20 millions d'euros son prix donc au milieu argentin intéresse la Juventus Turin donc affaire à suivre concernant Alfonso Areola toujours joueur du PSG c'est vrai que lors des dernières saisons il a été à chaque fois prêté mais il appartient toujours à Paris et Newcastle a entamé des discussions pour recruter Alfonso Areola donc ça peut être bien sûr une très très bonne nouvelle pour le PSG de lâcher son gardien du sporting à l'Atletico donc Sarabia joueur du PSG prêté au sporting mais il intéresse maintenant l'équipe de l'Atletico donc selon le journal le Parisien l'Atletico sera intéressé par l'international espagnol estima 25 millions d'euros donc voilà aussi peut-être un joueur qui pourrait peut-être aller voir ailleurs malgré qu'il a fait une belle saison du côté de la Ligue 1 cette saison donc lui les gars que dire sur ce joueur qui a été un flop total donc il devrait normalement je pense qu'il y a une belle offre quitter le club Wijnaldum en plus a été nommé flop de l'année en Ligue 1 par le journal anglais un sport Bilbe donc voilà c'est vrai que ça a été un flop total Wijnaldum vu ce qu'il proposait à l'époque du côté de Liverpool vu ce qu'il a proposé ce qu'on a pu voir avec le PSG c'est le jour et la nuit donc le mieux pour tout le monde bien sûr c'est un départ du néerlandais qui a flopé totalement du côté de Paris là une journal l'équipe aujourd'hui mais quand même on a fait Messi par rapport à Leonardo vous savez que Leonardo et le PSG c'est fini tout simplement donc il est revenu pourquoi je suis parti certaines choses qui se disent en interne doivent rester en interne donc c'est pour ça qu'il ne dit pas pourquoi il a quitté le club il a également dit j'ai vécu quelque chose de très intense l'idée était de construire quelque chose qui reste même quand tu n'es plus là il a également dit si je voulais poursuivre au PSG oui ça oui mais je comprends que ce soit des choses qui arrivent il y a des situations inattendues qui se produisent je repars enfin je pars avec 0 amertume honnêtement 0 donc bien sûr lui il voulait continuer c'est la haute direction du PSG bien sûr qui ne compte pas conserver tout simplement Leonardo et sur son départ du PSG quand je sors dans la rue aujourd'hui je vois des gens qui me disent qu'est-ce que c'est dommage voilà son départ bon peut-être qu'il se dit ça maintenant parce que je pars tout simplement donc voilà les dernières infos concernant Leonardo et de quoi je suis le plus fier c'est toujours de revenir ici et je ne dis pas ça pour revenir une quatrième fois mon passage enfin est-ce que mon passage c'est une mission accomplie ça y ressemble pour lui il est très satisfait du boulot qu'il a fait du côté de Paris lors des dernières années et concernant son futur les gars il devrait être le nouveau directeur sportif du côté de Valence Valence est en discussion avec Leonardo son futur rôle reste à définir mais le club de Valence rêve de l'associé à Gattuso donc Gattuso le nouveau coach de Valence donc voilà les deux pourraient se retrouver du côté de l'Espagne Ravier Tebas les gars cette personne le président de la Liga qui déteste il déteste le PSG il déteste aussi City donc Tebas porte plainte contre le PSG et City pour violation du fair play financier donc une petite info et avant même la plainte déposée par la Liga de Ravier Tebas le PSG était déjà sous surveillance financière par l'UFA le club parisien de répondre à des demandes d'information et de l'instance européenne le PSG pourrait bientôt être surveillé en France aussi par rapport au fair play financier donc attention je pense bien sûr ceux qui gèrent tout ça les finances du côté de Paris bien sûr ils doivent très très bien gérer le dossier parce qu'ils savent qu'il y a la menace du fair play financier Mbappé les gars investi dans le contenu audiovisuel aux Etats-Unis il a lancé sa société de production Zebra Valley qui aura pour but en partenariat avec l'agence WME de créer du contenu autour du sport de la musique de la culture de la technologie et des jeux vidéo une petite info concernant Kylian Mbappé en dehors du football Florentino Perez il est revenu par rapport à l'échec de Mbappé du côté d'Ural Macron a appelé Mbappé ça n'a aucun sens le PSG lui a proposé d'être le chef du projet ça a tout changé je n'ai pas vu le même Kylian qu'on voulait ici personne n'est plus grand que le Real Madrid cela ne changera pas donc il a été révolué par l'émission Echerindo TV donc il est revenu bien sûr par rapport à l'échec Mbappé il a aussi dit ce Mbappé n'est pas mon Mbappé il n'est pas celui que j'ai connu celui qui revêt et je n'ai jamais dit que c'était fini entre Mbappé et le Real pour toujours j'ai jamais dit ça en 3 ans beaucoup de choses peuvent changer donc en gros il dit que certainement dans 3 ans en 2025 à la fin de son contrat du côté de Paris le Real Madrid si Pérez est toujours le président reviendra à la charge pour essayer de recruter l'attaquant français et Pérez toujours cette fois-ci pas avec Mbappé mais avec le club le PSG n'est pas un ennemi pas plus que City et Chelsea nous sommes tous amis par rapport à la relation entre le Real Madrid et l'équipe parisienne Gustavo Pouyet c'est l'ancien coach de Tua Mini du côté de Bordeaux Tua Mini a-t-il raison de signer au Real Madrid au lieu du PSG celui qui a fait l'erreur c'est Mbappé d'après Gustavo Pouyet et Tua Mini les gars il a dit Tua Mini a rejoint l'équipe du Real Madrid pourtant le PSG le voulait donc Kylian m'a parlé il m'a demandé si je pouvais venir à Paris mais je lui ai dit que mon choix a toujours été Madrid il a compris ma décision et il est content pour moi donc pouvoir quand même Mbappé s'est mis un petit peu en mode agent il a essayé de faire venir Tua Mini du côté du club parisien bon ça a été un échec Arsène Wenger les gars il a dit Kylian Mbappé a des origines africaines mais il a été formé en Europe s'il était né au Cameroun il ne serait pas devenu ce jeu il y a l'Europe et le reste du monde et le reste du monde a besoin d'aide sinon nous perdons trop de talent voilà ce qu'a dit Arsène Wenger les gars Nasser les gars Nasser le président du Paris Saint-Germain en 1998 quand il était simple fan du PSG et du coup quelques années après il est devenu président bien sûr du club qui rêvait à l'époque bien sûr à l'équipe parisienne le PSG Saint-Germain Académie a ouvert son tout premier site au Koweït à Bédaïa depuis le 29 mai il propose des stages de football aux garçons et filles âgées de 4 à 17 ans voilà une petite info de plus concernant l'équipe parisienne toujours avec le PSG on peut voir le 11 de la saison élu par les fans on peut voir quelques Parisiens on peut voir Marquinhos on peut voir Nuno Mendes on peut voir aussi Kylian Mbappé en attaque bien sûr de cette attaque comment dire meilleur buteur sur coufran direct du top 5 européen depuis la saison 2006 2007 on peut voir Léo Messi les gars en première position 39 coufran direct inscrit par la Poulgarde félicitations à lui il devance par exemple Cristiano Ronaldo avec 34 buts et Léo Messi les gars il y a 16 ans jour pour jour le jeune Léo Messi faisait ses débuts avec l'Argentine en Coupe du Monde premier match et premier but et déjà aussi première passe-dé en Coupe du Monde c'était une victoire 6-0 de l'Argentine sur la Serbie il avait seulement 18 ans et bien sûr Messi avait été déjà décisif pour son premier match en Coupe du Monde il va participer dans quelques mois encore une nouvelle Coupe du Monde on va souhaiter un joyeux anniversaire à Alex ancien défenseur parisien il fait aujourd'hui ses 40 ans bon anniversaire à lui Mac Gregor les gars avec le maillot du PSG c'était quand même la classe c'était en début de saison dernière les gars il avait le maillot du PSG à ce combattant de MMA et on finit les gars avec le maillot aussi du PSG mais le maillot extérieur parisien pour la saison prochaine devrait ressembler à ça magnifique maillot donc voilà les gars tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant l'équipe parisienne j'espère que ça vous a plu on se retrouve la semaine prochaine soit lundi ou mardi les gars consacré au PSG bonne journée à vous et à plus tard